Le gouvernement met sur pied un guide pour le traitement de la solde et de pension dans les administrations publiques. Merci de rester sur CNN. La cérémonie de présentation officielle du guide de pratique de la solde et de pension du personnel de l'Etat. C'est tenu ce 24 juin 2021 au ministère des Finances. Une cérémonie présidée par Robert Simo-Kegnyé, directeur de la dépense de personnel et des pensions. Encore appelée la Bible du soldier, ce document vise à faciliter le traitement des dossiers dans les services du ministère des Finances. Robert Simo-Kegnyé, directeur de la dépense de personnel et des pensions. Les nombreuses réformes sont en cours dans l'administration camonaise, en général et au sein du ministère des Finances, en particulier dans le but d'améliorer le service public et la qualité de la dépense publique. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent, entre autres chantiers, la saignation du chier-sol consulaire conduite par le ministre des Finances en 2019, le contrôle et la sécurisation du chier-sol et des endroits, qui a abouti à des résultats concrets connus de ce jour, le développement et l'externalisation de l'application ESD Soft, qui doit arriver très rapidement, qui arrive même déjà dans certaines administrations. Bien évidemment, le présent guide s'inscrit dans cette dynamique-là, dans cette mouvance des réformes impulsées par le ministre des Finances, Louis-Paul Mautazé. La multiplicité des acteurs du traitement de la solde induite par la déconcentration du traitement des dossiers de la solde, consacré en 2012 par le décret 2012-079 du 9 mars 2012, a rendu nécessaire l'élaboration d'un référentiel du traitement des dossiers de la solde. Ensuite, le taux de rotation du personnel très élevé dans les sites déconcentrés accroît significativement le coût des formations et renforce de ce fait la nécessité de disposer d'un référentiel, d'un outil d'auto-formation. Enfin, la méconnaissance des faits et procédures historiques de traitement de la solde et pension entretient un risque élevé de paiement en double dans les traitements courants et futurs. Ainsi, il s'est avéré nécessaire de constituer une mémoire de ces faits de manière à aménuiser les risques dans ces traitements au quotidien. C'est pour toutes ces raisons que le ministre des Finances a explicitement instruit la production du guide de pratique du traitement de la solde dans l'administration publique amournaise document qui permettra de traiter avec efficace et efficience les dossiers de la solde et des pensions dans un contexte de déconcentration. Document baptisé, vous l'avez suivi, la Bible du soldier. Disponible dans les deux langues officielles, ce guide s'inscrit dans le sillage de l'amélioration du maniel de procédure administrative de traitement de la solde et des pensions, paru en juillet 2019. La procédure du traitement de la solde et des pensions déclinée dans ce document s'articulera autour de sept chapitres, entre autres, les procédures de gestion de la solde et du contentieux, les procédures de traitement des pensions et rentes viagères, les procédures d'assainissement du fichier solde, le traitement informatique de la solde et des pensions, l'élaboration des synthèses et réalisation des études sur les salaires et pensions, l'effet historique de la solde et des pensions, et enfin l'ouverture sur la gestion des concentrés des personnels de l'État et de la solde. La mise à disposition de ce guide de la solde et des pensions ouvre ainsi de nouveaux jours au sein des différentes administrations publiques. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News Sur CNN Sous-titrage Société Radio-Canada